La 48e cérémonie des Césars se prépare à l'Olympia, tandis que les nommés réfléchissent peut-être à leur discours de remerciement. La pression monte pour les personnalités du 7e art en lice pour le fameux trophée. Pour rassembler les eaux renommées, l'Académie a organisé un dîner au Fouquet à Paris ce 6 février 2023, et si la cinéphilie était au rendez-vous, le glamour est également. Depuis une décennie, Virginie Effira est devenue l'une des actrices les plus réclamées du cinéma français, mais elle n'a toujours pas décroché de César, l'année 2023 sera-t-elle la bonne ? La célèbre Belge a décroché sa 6e nomination au César pour sa performance dans Revoir Paris d'Alice Winopour. La compagne de Nils Schneider était présente lors du dîner des nommés, répandant autant sa bonne humeur que son charisme, habillée d'une robe noire courte et d'une très longue veste de la même couleur. Les cheveux lumineux comme son regard, elle a pu croiser son partenaire du film, Benoît Magimel, qui était lui nommé pour Pacifixion. Un acteur qui a lui retrouvé son ex-compagne et mère de sa fille Anna, Juliette Binoche puisqu'elle est aussi en lice pour le César grâce à sa performance de Wistram. La catégorie des espoirs féminins des César était bien représentée ce lundi soir avec Malorie Wannek, les pires, certainement ravie de revoir sa marraine des Révélations Virginie et Fira. Goussla Gimalanda explose dans tous les plans de Saint-Omer signé Alice Diop mais Nadia Teresekiewicz fait également partie des favorites pour ce prix, grâce à sa performance dans les amandiers de Valéria Bruni Tedeschi. Son collègue Michal Esco est lui sélectionné pour le meilleur second rôle. Il affrontera alors Pio Marmaille, présent lors du dîner, qui a fait sensation dans encore de Cédric Clapiche. Une soirée attendue au tournant d'autres acteurs ne sont pas là pour défendre un rôle mais parce qu'ils ont été choisis pour présenter la cérémonie des Césars. Cette année, il n'y aura pas un mais plusieurs animateurs, ce qui permet à Léa Drucker de retrouver ses partenaires de l'irrésistible comédie sociale Les Femmes du Square, Ayaïdara et Ahmed Sila Ofouké, eux aussi présentateurs du show tout comme Jérôme Commander. Sous-titrage Société Radio-Canada